Donc si jamais tu regardes bien, tout le monde se concentre sur les dépenses, ok ? Tout le monde se concentre sur les dépenses, ça veut dire quoi ? Comment faire pour pouvoir moins dépenser ? Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, tu connais, abonne-toi, arrête de faire le timide ! Abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications ! Ici c'est Geno Attends Hachi, l'idée de cette chaîne c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on fait exactement et qu'est-ce qu'on fait ici en fait ? L'idée c'est pour que tu puisses être déterminé par cette action, créer ta vue sur mesure pour pouvoir devenir libre et pour ça il faut de l'argent les gars, donc tu es libre de pouvoir accéder à mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20-40 semaines, je te montre le produit, le marketing utilisé, le prix, comment j'ai automatisé derrière, ok je te montre tout ! Donc c'est pas compliqué, si tu n'as pas fait 20 ans en une semaine, il faut y aller ! Je ne comprends toujours pas pourquoi les gars ils ne prennent pas, ils hésitent, ils sont là, oh non ! Tu ne veux pas d'argent toi, tu ne veux pas, tu ne veux pas savoir, ok ! Et sinon les gars, pas d'excuses, j'ai grandi à Ivry dans le 91, j'ai redoublé mon BEP, j'ai grandi dans le quartier des pyramides précisément, et pourtant voilà, ça fait plus de 3 ans que je voyage, je suis libre, je vais où je veux, quand je veux, là je suis en Colombie, ça fait plaisir ! Donc à un moment donné, je suis comme tout le monde les gars, je ne suis pas mieux, je ne parle pas bien français, j'écris, je suis nul en orthographe, bon je te dis ça même si ça n'a rien à voir pour pouvoir faire de l'argent, à aucun moment tu te dis, ah avec le skill, si j'ai une compétence, j'écris super bien en français, j'ai devenu riche, non ! Pour pouvoir faire de l'argent, il faut apprendre à savoir comment gérer de l'argent, pas savoir comment écrire bien en français, bien évidemment c'est cool quand même de bien écrire, mais en tout cas c'est sûr que si jamais tu te professionnalises là-dessus, c'est pas ça qui va te permettre de faire de l'argent, ça se saurait ! Mais il y a encore des gens qui disent, ah ouais, non mais tu fais des fautes d'orthographe, et tu veux m'apprendre à gagner de l'argent ? Ben oui, c'est quoi le rapport en fait ? Si tu veux un prof de français, tu prends un prof de français ! Bref, on s'éloigne du sujet, passons directement au sujet de la vidéo ! Voici la solution à tous tes problèmes si jamais tu veux faire de l'argent ! En vérité, j'aurais pu le laisser en mode général ! Voici la solution à tous tes problèmes ! Parce que la plupart de tes problèmes, si tu regardes bien, 90% de tes problèmes peuvent être réglés avec de l'argent ! 90% de tes problèmes ! Et je suis gentil ! Après évidemment il y a des problèmes parce que t'as d'autres problèmes, tu vois ! Mais la plupart que nous les problèmes dont on se plaint, là les gens de la moyenne, les gens de la moyenne, enfin que moi je ne me plains plus maintenant, il y a beaucoup de choses que je ne me plains plus, j'avoue ! Mais la plupart des gens, 80% de la population, c'est plein de trucs qui peuvent se régler avec de l'argent ! Quand ils vont à l'église, les gens sont prêts quand même pour pouvoir avoir de l'argent ! Donc bon ! L'argent c'est le nerf de la guerre ! Il ne faut pas se mentir, il ne faut juste pas se mentir ! Donc comment régler le problème de l'argent ? Tout simplement en connaissant le game de l'argent ! Ok ! Je vais essayer de te donner une autre perception par rapport à l'argent ! Et qui va être un game changer pour toi ! Clairement ! Donc le game de l'argent, ce n'est pas compliqué ! Il y a les revenus, les dépenses, ok ! Et le net ! Ok ! On va se concentrer sur les revenus, les dépenses dans cette vidéo ! Donc si jamais tu regardes bien, tout le monde se concentre sur les dépenses ! Ok ! Tout le monde se concentre sur les dépenses ! Ça veut dire quoi ? Comment faire pour pouvoir moins dépenser ! Ok ! Donc ça c'est ce que tout le monde fait ! Ok ! Ils vont acheter un truc à acheter, un truc offert ! Ils vont acheter seulement pendant les périodes de soldes ! Ils vont essayer d'avoir des bons de réduction à droite à gauche ! Voilà ! Ils vont essayer d'acheter des trucs les moins chers possibles ! Si jamais ils peuvent prendre le bus et prendre 3 ans pour arriver à une destination mais de prendre un avion qui va leur permettre d'arriver en 2 jours ! Ils vont prendre le bus ! Tu vois ! Bon ! Toujours en train d'essayer d'économiser un maximum ! Ok ! Il n'y a personne qui est devenu... Ça c'est au passage ! Les gens ne deviennent pas riches en économisant ! Ok ! Mais j'ai fait une vidéo là-dessus ! Et ça même les banquiers, les comptables, c'est ce qu'ils font ! Ils font... Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Il y a beaucoup de dépenses les gars ! Oh là ! Il faut calmer là les gars ! Là vous allez... Vous allez... On va être foutus là ! Il faut réduire les dépenses les gars ! Il faut réduire les dépenses ! Donc tout le monde se concentre sur comment réduire les dépenses ! Et si tu regardes bien... Les dépenses... Le plus bas que tu peux aller là... Je veux dire... Réduire les dépenses... Le plus bas que tu peux aller... C'est arriver à 0 dépenses ! Donc imaginons que tu as 1000€ de dépenses tous les mois ! Le maximum dans lequel tu peux aller... Imaginons... Dans l'idéal... Ce serait d'arriver à 0... A 0 de dépenses ! Alors que si jamais tu te concentres sur... Augmenter tes revenus... Et bien le gap il est infini ! Tu vois ! Ça veut dire que... Si tu te concentres sur augmenter tes revenus... Il n'y a pas de limite en fait ! C'est des milliards... Multi milliards... Enfin je veux dire... Il n'y a pas de fin ! Donc ne fais pas l'erreur de te concentrer sur... Comment je peux réduire mes dépenses sur ce que tout le monde fait ! Au lieu de se concentrer sur... Comment je peux faire de l'argent ! Regarde bien autour de toi ! Tout le monde se concentre sur... Comment réduire ses dépenses ! Il n'y a aucun moment... Comment je pourrais faire pour augmenter mes revenus ? Parce que... Réduire tes dépenses... Même si jamais tu es nul à réduire tes dépenses ! Mais si tu es bon à augmenter tes revenus... Imaginons que tu as 1000€ de dépenses tous les mois... Et tu es nul ! Tu n'arrives pas à réduire tes dépenses etc... Mais si tu augmentes... À un moment donné tu fais 10 000€ par mois... 50 000... 100 000€ par mois... Bah 1000€ tu ne les sens même pas ! C'est ce que je veux dire ! Donc moi aujourd'hui je me concentre sur... 95% ! Enfin en tout cas c'est ce que je veux faire ! 95% sur... Focus sur augmenter ses revenus ! Et les 5% restants de voir un petit peu comment je peux optimiser... Mais c'est surtout comment augmenter mes revenus ! Parce que là il n'y a pas de limite ! Parce que d'où va venir ton futur ? D'où va venir le futur ? D'où va venir ce que tu veux créer dans la vie dans le futur ? Ça va venir de tes revenus ou pas ? Ça va venir de tes revenus ! Tu veux te concentrer sur le futur ou tu veux te concentrer sur le passé ? Parce que les dépenses c'est le passé tu vois ! C'est quelque chose qui a déjà été fait ! Par exemple le comptable lui ce qu'il fait en fait c'est juste... Juste il inscrit ce qu'il s'est passé dans le passé ! C'est ce que je veux dire ! Ça veut dire que tu te concentres sur... Ah ouais les dépenses etc... En fait tu es sur un truc que c'est dans le passé en fait ! Les gars ils écrivent... Ah bah voilà cette année... Ah il y a eu telle dépense ! Ah faut faire attention l'année prochaine ! Il faut pas que tu dépenses autant ! Etc etc... Ok ! Donc le futur ce sera toujours avoir des revenus ! Parce que ton comptable lui ce qu'il va faire c'est qu'il va... Il va dire... Oh là là les gars ! Beaucoup de dépenses cette année là ! C'est chaud les gars ! Là c'est chaud les gars ! Il faut que tu trouves une solution pour réduire tes dépenses ! Il ne pourra jamais te conseiller de comptable pour pouvoir gagner de l'argent ! Ou de banquier ! Les gars ils savent pas ! Eux tout ce qu'ils font c'est qu'ils enregistrent ce qu'il s'est passé dans le passé ! Voilà ! Si ton banquier dit... Oh là là ! Vas-y ! Le mois dernier là... Vous étiez dans le négatif monsieur ! Voilà ! Ou le comptable... Oh là là ! Le bilan là comptable... Faut faire attention ! Ok ! Pourquoi tu t'occupes du futur ? Tu dois te débrouiller pour générer dans le futur ! Et c'est quoi le futur ? C'est de te concentrer sur les revenus ! Et comment tu fais pour te concentrer... Enfin... Quelles sont les actions pour pouvoir augmenter ses revenus ? C'est marketing et vente ! C'est là dessus que tu dois te concentrer ! Marketing et vente ! Donc évidemment ! Si jamais tu n'as pas encore de business ! Il faut que tu aies un truc à vendre ! Que ce soit service ! Que ce soit... Je ne sais pas... Vente en ligne ! N'importe quoi ! Enfin... Il faut que tu aies quelque chose à vendre ! Il n'y a pas d'autre façon de faire de l'argent ! Il faut un truc à vendre ! Ou tu vends ton expertise ! Ou tu... Ou tu entertaines les gens ! C'est-à-dire que j'ai fait des blagues sur YouTube ! J'en sais rien ! Il y a plein de choses que tu peux vendre ! Ou tu... Tu achètes des trucs et tu les loues ! Comme les salles de sport ! Et tu fais payer des gens en abonnement ! Enfin... Après c'est juste... Voilà ! C'est du marketing justement ! Mais... Il faut déjà que tu aies quelque chose à vendre ! Ça c'est la base ! Des fois les gens ont l'impression que... Comme si l'argent c'est un peu un concept... C'est pas réel ! C'est un truc qu'on sait pas trop ! Non ! C'est simple ! Il faut avoir un truc à vendre ! C'est où tu vends ! Tu as un bon mécanicien ! Bah tu répare les voitures ! On te paye pour réparer la voiture ! Ou tu vends... Je sais pas ! Une lampe ! Voilà ! Tu vends des ordinateurs ! Enfin... Tu vends quelque chose ! Il faut vendre quelque chose ! Ok ? Ou tu peux vendre le produit de quelqu'un d'autre ! Bon bref ! En tout cas tu as compris le principe ! Mais l'idée c'est que pour pouvoir changer vraiment... Et le game... Et maîtriser le game de l'argent... Et ce que personne ne fait c'est se concentrer sur... Marketing et vente ! Ok ? Comment tu peux faire plus de ventes ? Et ça me rappelle la biographie que j'ai lu de... De Phil Knight... Le fondateur de Nike... Lui il était toujours au taquet ! Et son banquier lui prenait la tête ! Il s'est fait jeter de au moins 2-3 banques je crois ! Il s'est fait jeter de 2-3 banques ! Parce qu'en fait il était toujours juste ! Ça veut dire qu'il faisait des millions d'euros de chiffre d'affaires ! Mais peut-être même 130-40 ! Et il était toujours juste... Il était toujours au bord de la faillite en fait ! Bon alors je pense pas qu'il faut suivre son exemple ! Parce qu'il était vraiment... Il était vraiment toujours au taquet quoi ! Ça veut dire il payait... Je sais pas... Au jour près ! Enfin c'était un truc de malade ! Il jouait avec l'argent de différents comptes etc... C'était chaud tu vois ! Et pourtant il faisait des dizaines... Vingtaines de millions... Je sais plus à quel moment mais... De toute façon il a fait ça depuis le début ! Donc voilà ! Mais parce qu'il pensait en mode croissance ! En mode croissance, 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 croissance... Jusqu'au jour il a dit de toute façon jusqu'au jour ! Ils vont dominer le monde ! Voilà ! Il est milliardaire aujourd'hui tu vois ! Mais c'est juste pour te dire le principe c'est ça ! C'est vente marketing ! C'est ce que... Parce que son banquier il disait... D'ailleurs les banquiers l'ont mis à la porte ! Parce qu'ils ont dit non t'as pas assez de fonds de roulement ! T'es toujours à zéro sur ton compte ! Ça rentre, ça ressort, ça rentre, ça ressort ! Donc les gars ils ont dit non c'est trop dangereux on peut pas ! Donc du coup j'imagine c'est le bilan comptable ! Zéro ! Ah bon d'accord ! Tu vois ! Donc... Mais voilà ! Il avait une optique ! Il savait qu'il fallait qu'il grossisse ! Il fallait qu'il grossisse ! Il fallait qu'il grossisse ! Il fallait qu'il grossisse ! Et tôt ou tard il allait dominer le monde ! Voilà ! Tu vois ! Et c'est exactement le même business model que Amazon a fait ! Ils étaient en déficit pendant trop longtemps ! Netflix aussi ! Tu vois ! Ils veulent toujours grossir, 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 grossir ! Donc concentre-toi sur le marketing ! Vente ! Pour pouvoir grossir ! Après t'es pas obligé d'aller au max comme... Feel light ! Tu vois ! Hein ! Après chacun fait avec son... Parce qu'il faut la supporter la pression ! Il faut dire à tout moment tu peux faire faillite ! Parce qu'à tout moment... Plein de fois il a fallu faire faillite ! Parce qu'il était toujours au taquet ! Tu vois ! À un moment donné il n'avait pas de banque ! Donc c'était ouf quand même ! Mais euh... T'as compris l'idée tu vois ! À notre niveau ! Marketing vente ! S'il n'y a pas de vente ! Si tu vends ! Tous tes problèmes seront réglés ! Les dépenses... On s'en fiche ! Tu vois ce que je veux dire ? Entre guillemets ! Après tu peux toujours optimiser tes dépenses ! Mais si tu te concentres sur la vente ! Que tu fais rentrer du cash dans ton entreprise ! Il n'y aura pas de problème ! Tous les problèmes seront réglés ! Voilà ! C'est tout ! C'est ce que je voulais partager avec toi ! Parce que même moi je vais shifter là-dessus ! Même si j'avais déjà quand même pris cette direction ! Mais je vais vraiment le faire avec... En mettant de la conscience dessus ! Et tu connais ! Dès que je peux te partager quelque chose ! Boum ! Je te partage dans une vidéo ! Donc voilà ! N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo ! Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé ! Je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing ! Qui va te permettre d'atteindre 5K au minimum par mois ! Sans sortir un seul euro de ta poche ! Parce que cette formation est 100% financiée par le CPF ! Donc si tu sais pas c'est quoi le CPF ! C'est un système qui a été mis en place par le gouvernement ! Si jamais tu travailles ! Tu es au chômage ! Tu es intérimaire ! Tu es entrepreneur ! Tu cotises dans un compte CPF ! Donc il y a de l'argent qui se met tous les ans ! Peut-être que tu es au courant ! Il y en a je sais qui ne sont même pas au courant qu'ils ont ça ! Mais en fait tu l'as ! A partir du moment où tu fais partie des gens que je viens de te dire ! Et donc du coup ! Avec cet argent sur le compte CPF ! Tu peux investir dans des formations qui sont seulement éligibles au CPF ! Ok ! Sinon tu peux pas ! Et ça tombe bien Pirate Marketing ! Et éligible au CPF ! Donc tout ce que tu as à faire ! C'est de cliquer sur le lien qui est juste en dessous ! Dans les commentaires de la palanquée ! Tu verras accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche ! Tu mets ton email ! Tu vas pouvoir accéder à un calendrier ! Et tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec un des conseillers ! Ce sera ou Timothée ou Céline ! Ou peut-être quelqu'un d'autre ! On sait jamais ! Mais tout ce qui va se passer ! C'est qu'ils vont faire le dossier pour toi ! Ok ! Donc si tu sais pas c'est quoi CPF ! Etc. Ou tu viens de découvrir ! Ou tu sais pas combien tu as ! Ils vont tout faire pour toi ! Tu as juste à prendre rendez-vous ! Et à passer à l'action ! Ok ! Donc c'est tout ce que je vais te dire ! Ouais ! On va faire le dossier pour toi ! Et après on va te donner des accès à Pirate Marketing ! Donc tu n'as rien à faire ! Tout le process que je viens de te donner c'est gratuit ! Tu prends rendez-vous c'est gratuit ! Tu accèdes à la formation sans sortir ta carte bleue ! Ok ! Et tu peux commencer à charbonner et lancer ton business ! Ok ! Mais pourtant ! Alors comme j'aime bien dire ! Parce que je le constate tous les jours c'est ouf ! Malgré on enlève tous les obstacles ! Ça veut dire que même quand la personne n'a pas à payer sa formation ! Elle n'a pas à investir avec sa carte bleue ! Les gens ne peuvent plus dire Ah mais j'ai pas assez d'argent sur mon compte ! Ah j'attends le mois prochain ! Le bullshit que les gens aiment bien se dire c'est des fausses croyances ! Parce qu'ils ont peur de passer à l'action ! Parce qu'ils ont peur de la réussite ! Ou de la peur de gagner plus que leur daron ! Peur de plein de choses ! Mais il y a plein de gens qui vont se trouver encore des excuses là ! Mais là qu'est-ce que tu vas trouver comme excuse là ? Ah je suis curieux ! Mets-moi ça en commentaire ! Je veux savoir ! C'est important ! Quelle excuse tu vois ? Qu'est-ce que les gens peuvent se dire en fait à ce moment là ? Tout est gratuite, tout est offert ! Enfin moi je suis payé ! Je suis payé par la caisse des dépôts ! Par la somme d'informations ! Toi tu paies rien en fait ! Je suis dubitatif ! Donc voilà les gars ! Passe à l'action ! Et les gars on lâche rien ! Et on reste déterminés ! Il y a eux et à nous ! Je vais être au camp !